Pas besoin de moteur pour battre un record et voler à une altitude équivalente à trois fois l'Everest. C'est ce que ces volontaires espèrent démontrer. Au milieu des montagnes de la Sierra Nevada, ils profitent des vents favorables surnommés « vagues de montagne » pour tester leur planeur. Dans une rivière, l'eau glisse sur la pierre. C'est pareil dans l'air. Derrière les collines ou les montagnes, il y a des rivières qui contiennent des vagues. Le perlan va voler sur ces vagues. Mais on va aller chercher des vagues encore plus spéciales, tout en haut de l'atmosphère. Aucun avion n'a jamais volé à 27 km d'altitude. Pour y arriver, le perlan peut compter sur une cabine pressurisée, résistante à l'air fin et aux températures très basses. Une première pour un planeur. Au départ sponsorisé par l'aventurier Steve Fawcett et par le premier touriste de l'espace, Denis Tito, le projet est désormais également soutenu par Airbus. Si vous pensez aux matériaux légers, à la fibre carbone ou aux matériaux composites, tout a été testé sur des planeurs avant d'être utilisé sur des avions commerciaux. Nous pensons qu'il est très important que l'aviation continue d'être une source d'inspiration, particulièrement pour la jeune génération. Les limites de l'espace se situent autour de 100 km, bien au-delà des 27 km où le perlan devra voler. Son surnom de planeur de l'espace n'est donc pas tout à fait justifié. Mais pour Marco Caceres, le défi reste impressionnant. Le planeur entrera dans la stratosphère, donc c'est un nouvel espace de notre atmosphère qui n'a pas encore été exploré. Voler à cette altitude avec un avion sans moteur, c'est unique. Les vols d'essai vont se poursuivre dans le Nevada avant de rejoindre l'Argentine, où le perlan profitera des meilleures conditions climatiques et peut-être battre un nouveau record. c'est beau.